Le château de Mont-Lévesque Je m'appelle Charles d'Or de Pont-Alba, nous sommes ici devant la chapelle du château de Mont-Lévesque. Le château de Mont-Lévesque est dans ma famille depuis 1807. Il a été transformé en 1850 par une grand-mère qui a voulu en faire une folie romantique comme on en faisait à l'époque. Ce que vous voyez derrière moi est un bricolage fait avec des pierres du XVe siècle provenant de l'église des Carmes de Metz, des ajouts du XIXe et beaucoup d'imagination que l'on pouvait en avoir à cette époque. Cette chapelle a été construite très vite, un peu comme un décor de théâtre, pas très bien fondée, pas très étanche. Et puis elle est restée assez longtemps sans entretien et aujourd'hui elle menace de s'écrouler à très très court terme. J'ai toujours fait le choix que le site soit ouvert à tous tous les jours le plus largement possible, que la visite extérieure soit gratuite pour que les gens puissent venir voir ce monument en toute liberté. J'ai toujours plaisir à les recevoir mais avec une inquiétude de plus en plus vive quand je leur montre cette chapelle et donc je serai très heureux de pouvoir continuer à la faire visiter mais dans un état qui assure son avenir. Le premier projet qui est modeste mais extrêmement urgent, c'est d'étayer la façade de cette chapelle qui est prête à basculer vraiment d'un instant à l'autre. J'ai toujours connu la chapelle, je l'ai toujours connue au mauvais état, mais depuis quelques années ça s'aggrave très sérieusement. Ce qui se passe là c'est que la charpente est en train de pousser sur la façade qui n'a pas de contrefort et qui du coup est en train de tomber vers l'extérieur dans son intégralité, sachant qu'en dessous de la charpente tout ce qu'on voit là, ce fauteuil en plâtre ne soutient rien du tout. Récemment l'état a vraiment empiré, comme vous pouvez le voir on a dû installer une barrière pour protéger des chutes de piottes. La façade se déforme de plus en plus et si des travaux ne sont pas faits très rapidement, c'est vraiment une urgence. La chapelle va tout simplement s'effondrer sur la terrasse et il n'y aura plus rien à sauver. L'aide des fous de patrimoine, elle a une importance énorme pour moi aujourd'hui. C'est l'impulsion qui peut donner le démarrage à tout, évidemment du point de vue financier, mais aussi pour se sentir soutenu dans ce chantier qui dépasse un peu mes capacités personnelles. Bonjour, je suis Marie-Josée Pellet, la déléguée départementale de l'Oise des Vieilles Maisons français. Cette chapelle de Mont-Lévesque mérite votre attention. Chaque euro que vous donnerez pour cette chapelle sera doublé par la Fondation. Merci beaucoup pour tous vos dons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada